Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les titres de ce journal. L'Afrique a sa place dans les instances internationales. Le plaidoyer du président comorien Azali Asoumani à l'Assemblée des Nations Unies qui se poursuit au siège de l'ONU à New York. Le chef de l'État, également président de l'Union africaine, a insisté sur l'accession voulue par l'Afrique d'un pays du continent au statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Tension politique à Madagascar à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 9 novembre prochain. Le président sortant, Andrade Zohel, candidat à sa réélection, est accusé par l'opposition d'orchestrer un coup d'État institutionnel après une série de décisions de justice qui favoriserait sa réélection. Le Maroc annonce un fonds de 120 milliards de dirhams, initiative du gouvernement qui annonce ce fonds qui finance un plan destiné à reconstruire les zones sinistrées par le séisme. Le président des Comores, Azali Asoumani, également président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé ce mercredi 20 septembre devant la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Dans son discours, il fait plusieurs constats, dont celui de la sous-représentativité de l'Afrique dans les institutions internationales, à l'heure où le monde est traversé par de fortes tensions géopolitiques. À l'ONU, le président Asoumani a réaffirmé la volonté de l'Afrique de prendre part au processus décisionnel. Pour ce faire, il plaide pour l'élargissement de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies. 78 ans après la création de cet organe, aucun pays africain n'est encore membre permanent. Le président des Comores a souligné l'attachement de l'Afrique au système multilatéral, tout en insistant sur la nécessité de réformer le système des Nations Unies. Écoutez-le. En tant que président de l'Union africaine, je souhaite porter aujourd'hui devant cette auguste Assemblée la voix de l'ensemble des États africains, qui continuent à croire à un multilatéralisme plus juste et plus efficace, car plus inclusif, susceptible d'apporter les changements profonds, tant souhaités pour une meilleure vie dans le continent et à travers le monde. La concrétisation de ce souhait viendra, nous sommes convaincus, d'une réforme en profondeur du système des Nations Unies. L'Afrique, d'où vivront 3,8 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, et qui entend jouer un rôle crucial dans la tête des ODD, a le droit de participer aux instances décisionnelles mondiales et d'accéder, entre autres, au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent, et jure ainsi de ce droit conformément au consensus des ODD. Tout en étant une question d'équité, cette réforme des Nations Unies, que l'Afrique réclame haut et fort, est aussi une question d'efficacité, car il en va de la légitimité et donc de l'effectivité du multilatéralisme. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour réitérer au nom de l'Afrique nos remerciements les plus sincères à l'endroit des membres du G20 qui viennent d'intégrer l'Union africaine que j'ai l'honneur de présider en cette année 2023 au sein de le groupe. L'arrivée de 11 000 migrants en seulement trois jours sur les côtes italiennes de Lampedusa relance la question de la gestion des flux migratoires en Europe. Ces migrants sont originaires d'Afrique. Certains ont fui la guerre, d'autres les conditions de vie très précaires. L'occasion pour nous de nous interroger sur la manière dont les dirigeants africains s'attaquent à cette question de l'immigration irrégulière. Alors, à l'Assemblée générale annuelle qui se poursuit au siège de l'ONU à New York, le chef de l'État sénégalais a évoqué le sujet. Voyez ce sujet préparé par la rédaction. L'état du monde ne s'est pas amélioré. Pour des millions de personnes, le quotidien reste marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités. C'est en ces termes que le président sénégalais a ouvert ce mardi son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Un tableau sombre de l'état du monde, des règlements climatiques, les guerres, mais aussi les difficultés économiques qui poussent de jeunes Africains à risquer leur vie en Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Au Sénégal, plusieurs naufrages se sont produits au large des côtes ces dernières semaines où des embarcations tentent de rejoindre l'Europe par les Canaries où plus de 70 embarcations ont accosté en à peine quelques mois. La tragédie de l'immigration clandestine nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées, régulières et de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux criminels qui organisent ce trafic illicite d'êtres humains. Depuis le début de l'année, au moins 2000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie ou disparu en mer Méditerranée. Le bilan de 2023 est déjà équivalent aux quatre dernières années car ils sont de plus en plus nombreux à vouloir tenter leur chance en Europe. Tentative via les réseaux de passeurs, sur une route de tous les dangers. Élections présidentielles à Madagascar. 13 candidats en liste pour le scrutin du 9 novembre. Parmi les candidatures retenues figurent celle du président sortant Andrade Zouel. Malgré sa double nationalité, sa candidature a été validée par la haute cour constitutionnelle. Une candidature qui suscite une vive critique. La tension politique est telle que le Premier ministre a pris la parole ce mercredi cherchant à atténuer la polémique sur une partialité dénoncée par l'opposition au sujet de certaines décisions validées par la haute cour constitutionnelle. Philomène Tine. À neuf semaines du scrutin présidentiel à Madagascar, un climat de tension et d'incertitude règne sur la Grande-Île. Une situation causée par la démission du président Andri Rajolina ceci en raison de sa candidature à sa propre succession. La communauté internationale en l'occurrence l'Union européenne et les Etats-Unis ont annoncé suivre avec la plus grande vigilance les préparatifs de la présidentielle malgache alors qu'une quarantaine d'organisations de la société civile malgache dénoncent un coup d'état institutionnel. À vrai dire c'est tout à fait légitime qu'il y ait des inquiétudes quant à la tournure de ce scrutin et de cette élection présidentielle 2023 à Madagascar. Le simple fait que le président du Sénat ait refusé d'assurer l'intérim suite à la vacance de la présidence laissée par Andra Jouen. Maintenant l'opposition est tout à fait dans son rôle. Elle essaye de délégitimer la candidature du président sortant Andra Jouen. Qu'il y ait ces inquiétudes et qu'il y ait cette pression c'est tout à fait normal. J'ai même envie de dire que cela est comme un garde-fou pour que le scrutin puisse bien se passer et bien se dérouler. Les électeurs malgachés sont divisés quant à cette polarisation politique croissante et cette montée de la tension pouvant fragiliser la stabilité du pays. Les précédentes élections présidentielles ont parfois été marquées par des violences et des troubles à Madagascar. En revanche, je suis plutôt de nature relativement optimiste quant à l'issue du scrutin pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que Andra Jouen s'est conformé à la constitution en laissant cette vacance faisant la même chose que son prédécesseur et Rosane Ramampian. Nous avons également vécu la première transition démocratique qui s'était extrêmement bien passée entre les deux anciens présidents. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un impair avec cette présidentielle 2023. Pour rappel, l'ancien président malgache Andri Rajolina a présenté sa démission vendredi 7 septembre 2023 conformément à la constitution du pays pour engager sa campagne pour un deuxième mandat à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 9 novembre 2023 à Madagascar. Plus de 43 000 personnes déplacées. C'est le dernier bilan officiel à la suite des inondations meurtrières qui ont dévasté l'est de la Libye notamment la ville de Dharna dans la nuit du 10 au 11 septembre. C'est le bilan annoncé ce jeudi par l'Organisation internationale des migrations. Dernier bilan qui fait également état de 3 922 morts alors que les recherches se poursuivent pour retrouver des milliers de disparus présumés morts sur place. La désolation est totale des populations entières attendent de l'aide. Les besoins urgents des personnes déplacées portent sur la nourriture, l'eau potable, la santé mentale et le soutien psychosocial précise l'OIM. Et pour ce qui est de l'enquête, le procureur général a promis des résultats rapides. Il a indiqué que des coupables présumés de corruption ou de négligence en lien avec ce drame avaient déjà été identifiés. Le Maroc également toujours sous le choc après deux semaines après le tremblement de terre qui a fait 3 000 morts et plus de 5 500 blessés. Bilan humain très lourd. Il y a aussi les dégâts matériels. 50 000 habitations sont totalement ou partiellement effondrées. Et pour y faire face, ce mercredi, les autorités ont annoncé un fonds de 120 milliards de dirhams destinés notamment à la reconstruction et au relogement. Grâce le Maroc est toujours sous le choc du tremblement de terre qui a frappé la province marocaine d'Al-Aouz au sud de Marrakech dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Une dizaine de jours après cette catastrophe, le bilan provisoire fait des tas de 3 000 morts et plus de 5 600 blessés. Pour prendre en charge les victimes et autres sinistrés, les autorités marocaines ont entrepris un certain nombre de démarches au rang desquelles la mise en place d'un fonds spécial pour la gestion des effets du séisme. Tous les moyens logistiques sont à notre disposition pour gérer correctement ce don. La trésorerie, les autorités et nous autres citoyens faisons de notre mieux pour aider nos frères et soeurs. D'après des données officielles datées du 20 septembre 2023, le fonds spécial de gestion des effets du séisme a permis de collecter 8 milliards de dirhams de contributions volontaires. Relatives au programme d'urgence pour la réhabilitation et l'appui des efforts de reconstruction des maisons et écoles détruites au niveau des zones sinistrées et celles destinées à la prise en charge des personnes en situation difficile, notamment les orphelins et les personnes vulnérables. Nous présentons nos condoléances aux victimes, elles sont notre famille, nos frères, je souhaite que cela puisse les aider. Encore éprouvé par ce séisme meurtrier, le Maroc mobilise toutes les ressources dont il dispose pour venir en aide aux sinistrés et résorber les dégâts. Il y a encore quelques jours, la population marocaine épargnée était dans tous les centres d'hématologie du pays pour faire un don du sang. La fin de la sixième édition de la conférence internationale sur le financement sur le financement de l'investissement et du commerce en Afrique ouverte ce mercredi à Tunis. Un événement organisé par le Conseil d'affaires tuniso-africain consacré au redressement des économies africaines et au partenariat entre les pays du continent. Aïcha Mouyouzam. Plus de 1000 acteurs de l'économie venus d'une soixantaine de pays se sont réunis à Tunis pour la sixième édition de la conférence internationale sur le financement de l'investissement et du commerce en Afrique. L'événement organisé du 20 au 21 septembre sur la thématique l'Afrique face à la prise mondiale et le rôle du secteur privé dans la transition économique durable et intégrée vise à renforcer le partenariat entre les pays africains dans le sens de l'intégration économique. On a choisi la Tunisie par rapport à son grand potentiel en termes de dynamique économique et potentiel futur. Durant cette rencontre les participants ont discuté de divers sujets le financement des projets et les opportunités de commerce entre les pays africains. La conférence a également été l'occasion de signer des accords bilatéraux et de renforcer leurs relations commerciales. Les populations africaines ont aujourd'hui le droit à un continent uni et complémentaire afin de garantir une croissance durable. La solidarité africaine n'est plus une option mais une nécessité à l'heure des évolutions économiques et géopolitiques. Il faut renforcer l'appartenance de la Tunisie à l'Afrique et nous élever ensemble permettra à tout le continent de compter. La Tunisie, pays haute de la fite à 2023, espère redorer son image de marque en tant que hub commercial et financier en Afrique et se positionner comme la porte d'encre pour la coopération sud-sud. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.